L'essentiel, c'est le lien humain, c'est l'ambiance et c'est le handball à l'EH. Et le chemin vers la gloire continentale passe par Cologne. Demi-finale, fratricide entre le HBC Nanté et le PSG. Loin des considérations nationales, c'est une lutte sans merci que s'apprête à livrer. Nanté et Parisien dans une Manchester Arena survoltée par la perdeur française. Et dans un week-end de tous les possibles, le combat s'annonce féroce, indécis et sublime. Et la solution, le premier break de cette partie, avec le deuxième but, coup de secou, inscrit par Lucas Ballot. Allons récupérer pour Marie Guillaume, avec Thierry Lazaro qui a pris de vitesse Nikola Karabatic. En premier photo, et c'est un avantage de plus 5 en faveur de Londres. C'est énorme ce que réalisent les Nantés dans cette demi-finale. Ça, ça fonctionne parfaitement, Messier, Goula, il est présent. Et la Karabatic, et la bonne position, très bonne position. En confiance, Nedim Rémini, depuis son tir précédent. Le hoche a été immense dans cette première période. 17 buts marqués. 17-14, Paris fait la coupe d'air. Là, la pression, elle est sur Paris. Nous, la passion, on l'a dans la main, on l'a, on l'a sur une fois, on va les avoir à l'usure. On va tenir. C'est plus intense comme ça, c'est meilleur. Énorme erreur de Lucas Ballot, et c'est David Balaguer qui en profite une nouvelle fois. Une munition offerte aux Nantés de la part des Parisiens. Sander Sagosset ! Et Paris n'est plus qu'à une longueur. Attention pendant, en grand danger dans ces instants futurs. Que vous voulez être immense ! Les ailes que vous voulez, ce sont d'une nouvelle fois déployées. C'est fantastique ce que vous réalisez. Les Nantés, c'est tirant, c'est sublévissime. Non, 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 non.